Saviez-vous qu'il y a plus d'un million de trésors cachés sur le campus? Pour nous en parler, je suis en compagnie de Véronique Hébert, directrice du développement philanthropique de la bibliothèque, et de Valérie Boulevard, chargée de conservation pour les collections d'objets et de spécimens à la bibliothèque de l'Université Laval. Valérie, comment a débuté l'histoire des collections de l'Université? – Bonjour à tous. D'abord, bienvenue au pavillon Cazot, dans les réserves, bientôt où on va entrer, les réserves des collections. Donc, bienvenue à tous. C'est un grand honneur d'accueillir cet événement aux collections de l'Université Laval, qui sont gérées par la bibliothèque. Donc, l'histoire des collections, en fait, a démarré avec le séminaire, avec la création de l'Université. Certaines collections, notamment celles de géologie, existaient déjà du temps du séminaire, sont venues sur le campus de Sainte-Foy lors du déménagement, et ont continué à se développer ici. Par ailleurs, il y a d'autres collections qui se sont développées directement ici, sur le campus, avec notamment la création de certaines disciplines qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, l'archéologie, l'anthropologie se sont énormément développées depuis que l'Université a pris de l'expansion, en fait, grâce à son déménagement. – Combien il y a d'objets, Valérie, dans les collections? – On parle d'environ 1 300 000. C'est évidemment un chiffre en expansion constante, et ça regroupe plusieurs collections. C'est 1 300 000, ce n'est pas juste au pavillon Cazot. Il y a déjà énormément, il y a 800 000 spécimens environ à l'herbier Louis-Marie, qui est aussi géré par la bibliothèque par ailleurs. Et il y a environ 40 000 spécimens au musée de géologie René Bureau, qui est, lui, géré par la Faculté des sciences et génie. C'est la plus ancienne et la plus importante collection géologique du Québec. Donc, c'est une collection qui est aussi très, très importante. Donc, au Cazot, ça nous laisse, finalement, si on fait quelques soustractions, environ 460 000 objets et spécimens mélangés. Voilà, c'est une collection qui demande une certaine gestion. Wow, c'est impressionnant. Comment t'es arrivée ici, toi? Alors, je suis arrivée grâce au DMSS de muséologie, que j'ai terminée en 2019. Mais évidemment, c'était une réorientation, puisque j'ai eu une première carrière qui était plutôt dans la musique. Je suis née ici à Québec. J'ai grandi ensuite à Rimouski, où j'ai fait le conservatoire de musique, suite à quoi je suis partie en France, et puis en Suisse, toujours pour la musique. Et je suis devenue bibliothécaire musicale. à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, où je suis restée pendant 10 ans. Et puis après 10 ans, j'ai eu un besoin de retour aux sources. Ma famille est ici à Québec, donc je me suis dit, ben, congé sans solde, qui a été accepté par mon administration, je suis revenue, et puis j'ai plus voulu repartir, en fait. Donc là, j'ai décidé de me réorienter, effectivement, et je me suis inscrite au DESS de muséologie. Ben, contente de te savoir avec nous. Oui, c'était vraiment un plaisir, puis j'ai eu vraiment beaucoup de chance, puisque après que j'ai obtenu mon diplôme, quelques mois plus tard, la précédente chargée de conservation des collections prenait sa retraite, et elle, ça faisait 41 ans qu'elle était aux collections. Donc, c'est vraiment un timing, pardon pour l'anglicisme, mais c'est vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Je suis bien arrivée. Wow! Valérie, peut-il nous expliquer l'origine de la collection des beaux-arts? Il y a des oeuvres qui sont vraiment impressionnantes. Oui, dès l'entrée des collections, en fait, on voit une grande quantité de moulages anciens. La plupart, en fait, arrivent carrément, ont été offertes par le gouvernement français à l'École des beaux-arts de Québec, donc pour être utilisées pour l'enseignement, tout simplement, pour apprendre à dessiner suivant des modèles comme ça en trois dimensions. Et en 1970, l'École des beaux-arts a fermé, a été transformée, en fait, en l'École des arts visuels, l'École des arts actuels. Et donc, ces collections-là sont devenues un peu inutiles, en tout cas dans leur nombre. Ils ont gardé quelques exemplaires de moulages à la fabrique en Basseville, mais il y en avait beaucoup trop pour l'enseignement qui avait évolué. On était justement moins dans un enseignement du dessin très, très intensif comme autrefois. Donc, ces moulages-là se sont retrouvés un peu sans destination et ils ont été stockés pendant un certain temps sous les gradins du peps. On parle vraiment du début des années 70, avec de très grandes toiles, qui étaient aussi des toiles des beaux-arts, de la collection des beaux-arts, des tapisseries, des gravures anciennes, des gravures d'étudiants, par exemple. On a pas mal d'exemples de gravures d'étudiants des années 40, 50, 60. Et donc, ça, c'est déjà un très gros fond de la collection. Suite à quoi, il y a eu aussi des professeurs de l'École d'art dont les fonds se sont retrouvés dans les collections. Je pense à Homer Parent, qui est vraiment un des plus importants. Je pense aussi à la Fondation René-Richard, qui a déposé beaucoup d'oeuvres aux collections pour qu'elles soient vendues, en fait, en grande partie et que les fonds qui sont gagnés grâce à ces ventes servent à créer des bourses pour les étudiants en art. Il y a eu une politique d'acquisition aussi, pendant plusieurs années, qui s'est un peu transformée puisqu'il y a eu d'abord des achats et, de nos jours, c'est plutôt des acquisitions par dons. Donc, on reçoit des collections de collectionneurs particuliers. Est-ce que tu peux me parler d'une oeuvre qui, selon toi, a la plus grande valeur dans les collections? Oui. Ce qui me vient tout de suite à l'idée, même si la notion de valeur est très plurielle et puis on pourrait en discuter longtemps, mais on ne va pas le faire maintenant. Disons que la pièce maîtresse, celle qui est la plus impressionnante dans les collections, ce serait vraiment les arts plastiques de Jean Dallaire, qui est une oeuvre de 1947, donc qui représente la peinture, la sculpture et l'architecture. L'architecture, qui soit dit en passant, n'était pas donnée dans l'École des beaux-arts, mais Jean Souci, qui avait passé la commande à Dallaire, souhaitait que ça revienne dans son école. Il souhaitait sans doute influencer les décideurs en faisant peindre déjà l'architecture. Et donc, c'est une toile qui fait partie d'un triptyque. Tout le triptyque était la commande, en fait, de Jean Souci. Et le reste du triptyque est au Musée des beaux-arts, le Musée national des beaux-arts du Québec, donc sur les plaines. Donc, on a beaucoup de chance d'avoir une oeuvre de cette envergure-là qui est restée dans nos collections. Elle a été restaurée au début des années 80 par le Musée des beaux-arts d'Ottawa pour une exposition sur l'art canadien. Donc, ça montre vraiment l'importance de cette toile-là quand même dans la production de Dallaire. Et elle a été aussi exposée au Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée national des beaux-arts de Québec pour une rétrospective Jean Dallaire. Donc, tout ça donne énormément de valeur, en fait, à cette toile qui est en plus une pièce magnifique et vraiment impressionnante. Presque une murale tellement elle est grande. Pour l'avoir vu, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux me parler des enjeux liés à la conservation de tous ces objets-là et ces oeuvres d'art-là? Effectivement, il y a des dangers qui sont très évidents comme le feu, l'eau, les tremblements de terre. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils mais qui, à long terme, peuvent causer de grands dommages aussi. Je pense, entre autres, à la lumière naturelle. La réserve de ces collections de sciences humaines n'a aucune fenêtre, donc on est à l'abri de ça. Mais on essaie quand même d'éteindre, par exemple, les lumières quand on ne travaille pas dans les réserves parce qu'en fait, ça ne fait pas à lire les couleurs, des vêtements, des aquarelles, des dessins. La plupart des couleurs sont très sensibles à la lumière. Et puis, on a des filtres anti-UV dans les fenêtres, par exemple, de l'autre réserve des sciences naturelles. L'humidité relative est aussi un danger. Si elle est trop instable entre l'été et l'hiver, c'est très difficile avec notre climat canadien d'équilibrer ça. Mais il faut rechercher le plus possible une humidité stable parce que les écarts d'humidité et surtout trop de sécheresse ou trop d'humidité sont vraiment dangereux suivant les matériaux. Le métal, on le sait, ça se corrode à part l'or, mais on a beaucoup d'autres métaux que l'or, donc qui se corrodent. Le bois va sécher. Les objets composés de plusieurs matériaux aussi vont beaucoup souffrir. S'il y a des tiraillements tout le temps, entre l'humidité et la sécheresse, c'est assez dangereux. Donc, c'est ça. On essaie de stabiliser au maximum puis de trouver une bonne moyenne acceptable pour tous les objets puisqu'on a deux grandes réserves. C'est difficile. L'autre danger sur le long terme, ce serait les matériaux acides, je dirais, notamment les papiers, les cartons acides. On voit là une gravure qui est attribuée à Goya qui a été collée par un collectionneur qui l'avait avant, qui a été, en tout cas par la personne qui l'a mise en cadre, qui a été collée sur un carton, un passe-partout, malheureusement, en papier acide par-dessus. Donc, toute l'oeuvre jaunit très rapidement. Et c'est difficile de réparer ça. Certaines oeuvres peuvent être restaurées, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc, on essaie de désencadrer le plus possible les oeuvres papier, par exemple, pour les mettre à l'abri de la lumière, pour les mettre à l'abri de ces matériaux-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste les papiers et cartons, il y a les mousses aussi, les mousses d'uréthane, ça dégage des acides énormément, donc c'est très dangereux aussi. Puis même les armoires peuvent être dangereuses. Il y a une anecdote aussi. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire des fameuses pièces de monnaie? Oui, en fait, c'est une anecdote qui, malheureusement, s'est passée au British Museum. Je la tiens d'un restaurateur du Centre de conservation du Québec, donc je lui fais plutôt confiance pour la véracité des événements racontés. Mais donc, ce qu'il nous a expliqué, c'est que le conservateur des pièces de monnaie antiques voulait une nouvelle armoire pour ses collections et il a commandé à un ébéniste une armoire en chêne. Et cette armoire en chêne arrivée, il y a logé toutes les pièces de monnaie dans des petits trous confectionnés sur mesure pour chaque pièce. Et environ deux semaines plus tard, il a fait venir son directeur et il a ouvert les tiroirs de l'armoire pour montrer à quel point c'était beau parce qu'effectivement, ça devait être magnifique. Sauf qu'au lieu de trouver les pièces de monnaie qu'il avait rangées, il a trouvé des tas de poudre parce qu'en fait, le chêne émet énormément d'acide acétique et comme c'était un chêne très neuf, il dégageait vraiment beaucoup et il avait complètement détruit les pièces de monnaie. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de recherches sur qu'est-ce qu'émettent les matériaux puis qu'est-ce qui est problématique pour la conservation des collections. C'est vraiment intéressant à savoir. Oui. Est-ce que tu peux me nommer une discipline qui est enseignée à l'Université Laval et qui, par ses recherches, crée des collections? Oui, je penserais tout de suite à l'archéologie. L'archéologie, parce qu'on a eu beaucoup de fouilles, en fait, notamment à Chypre, entre 64 et 74, l'Université Laval avait une maison de fouilles sur place. 74, c'est l'année de l'invasion turque de Chypre. Donc, comme la maison de fouilles était située sur la moitié de l'île qui a été envahie par les Turcs, les archéologues de l'université ont dû partir très, très précipitamment. Mais ils avaient pu, auparavant, pendant les dix années où ils ont fait des fouilles, en accord évidemment avec le gouvernement chypriote, ramener, importer ici au Canada une partie de leur découverte. Et donc, on a une magnifique collection de Chypre composée de plein d'éléments dans plein de matériaux et puis autant des vases qu'on voit des petites figurines qui sont très, très émouvantes. Et c'est M. Jean Dégagné qui était responsable de ces fouilles-là à Chypre et qui a été aussi responsable autant des collections que du Centre muséographique de l'Université Laval. Donc, c'est une figure importante aussi pour les collections et pour cette collection archéologique. J'ai d'ailleurs discuté avec lui la semaine dernière, M. Dégagné. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un objet dans cette collection, d'ailleurs, qui t'est particulièrement chère? Oui, les tablettes cunéiformes, en fait. Il y a trois tablettes cunéiformes sur lesquelles j'ai fait mon premier travail pendant le DESS en muséologie. Donc, cunéiformes, c'est quoi? Ça veut dire, en fait, avec une écriture en forme de clou. On le verra. Ce sont des petits signes, vraiment. Puis, il y a comme une petite tête sur chaque signe. Elles ont environ 4000 ans. Et elles viennent de Mésopotamie, pardon. Donc, actuellement, le site de Tello, qui est en Irak, elles sont en argile. Et donc, c'est assez émouvant parce que j'ai pu les faire traduire, en fait. Il y a des gens qui parlent le Mésopotamien, en tout cas, qui savent le déchiffrer, à défaut de le parler vraiment. Et donc, il y a un professeur de l'Université de Pennsylvanie qui s'appelle Philip Jones qui avait accepté de déchiffrer, de traduire ces tablettes-là. Et grosso modo, ma préférée, il y en a deux qui parlent du nombre de bêtes, d'agneaux, de moutons, de béliers, de chèvres qui sont confiées à des bergers, parce qu'ils devaient rentrer avec exactement le nombre de bêtes avec lesquelles ils étaient partis. Et ma préférée, c'est celle qui raconte qu'on donne tant de quantités de bière, d'huile, de farine à deux coursiers qui vont aller dans la ville de Suze, donc qui partent du temple et qui vont aller traverser le désert. Et ils ont besoin de provisions pour leur voyage. Donc, je trouve ça très imagé comme tablette et ça m'a fait vraiment voyager. J'ai adoré quand j'ai reçu la traduction. J'étais, oh wow, c'est génial. On est très loin des textos et des courriels. Très, très loin, oui. Alors, Véronique, nous avons la chance à l'Université Laval de pouvoir compter sur des collègues qui ont de grandes connaissances en muséologie. Tu as récemment eu le privilège de t'entretenir avec M. Jean-François Gauvin, professeur agrégé au département des sciences historiques, titulaire de la chaire de leadership en enseignement en muséologie et mise en public, ainsi que directeur du CELAT. Allons voir l'entrevue. Alors, bonjour, c'est Gauvin. J'entends-tu que vous avez travaillé en meilleure stéphane? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Oui, effectivement. J'ai passé une quinzaine d'années à Harvard, donc d'abord comme étudiant en histoire des sciences au niveau du doctorat. Ensuite, j'ai été conservateur de la collection scientifique là-bas, qui est jumelé au département d'histoire des sciences. Et ensuite, j'ai été le directeur administratif et aussi le lecturer, qui est une sorte de chargé de cours pour la même collection et pour le même département. Quelle est l'importance de la collection et de leur préservation? La collection de l'Université Laval a une importance historique particulièrement significative parce qu'à la fondation de l'Université Laval en 1852, l'université est fondée avec huit musées. Et donc, on a des musées de sciences, de médecine, d'art et d'histoire aussi. Donc, dans ce contexte-là, les collections prennent une importance majeure pour l'enseignement, l'enseignement de toutes ces disciplines-là. Il y a un lien aussi historique important à faire avec le Séminaire de Québec parce que, donc, le premier recteur de l'Université Laval, Louis-Jacques Cazot, le pavillon dans lequel on se trouve, il est nommé après lui. Donc, c'est le premier recteur et le recteur du Séminaire de Québec en même temps. Et donc, les collections du Séminaire de Québec qui ont commencé au 17e, 18e et surtout au début du 19e siècle, servent de base aux collections de l'Université Laval. Et ces collections-là vont se développer tout au long du 19e siècle et surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et dans les recherches que je fais actuellement par rapport au patrimoine scientifique, je me rends compte que les collections qui sont à l'Université Laval dans la deuxième moitié du 19e sont aussi importantes que les collections qu'on retrouve dans les grandes institutions d'enseignement de la côte est américaine, Harvard, Princeton, Yale. Aussi, ce qui est important de retenir, c'est que les collections d'Université Laval, on peut dire qu'elles ont servi de modèle. Elles sont les plus importantes au Québec à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc, elles servent de modèle au Québec. Donc, quand le gouvernement décide de fonder un musée national pour le Québec, c'est vraiment le modèle des collections d'Université Laval qui sert à faire ça. Et donc, ce musée national-là, c'est le musée de la province qui a été créé par le gouvernement en 1922, qui a une ouverture officielle en 1933. C'est ce musée-là qui devient le musée du Québec au début des années 60. Et ensuite, le musée national des beaux-arts qu'on connaît maintenant au début des années 2000. Et les collections qui étaient à ce moment-là dans ce musée-là, plusieurs de ces collections-là sont revenus ici. Donc, pour l'Université Laval, les collections qu'on possède actuellement ont plusieurs origines. Et ce qui reste de nos jours, c'est la collection surtout de sciences naturelles. Donc, on a l'herbier Louis-Marie, qui est un herbier, qui est un des plus importants herbiers au Canada. Beaucoup de ces spécimens-là viennent du séminaire de Québec. Le musée de géologie René Bureau, qui est aussi une collection, une des plus importantes collections de minéralogie au Canada. Et la collection d'entomologie, qui est ici au CASEAU, qui, elle, aussi a des origines avec le séminaire de Québec. Et aussi et surtout avec l'abbé Léon Provencher, qui est un des plus grands scientifiques au Québec au 19e siècle. Il a fondé la première revue scientifique, le Naturaliste canadien, au 19e. Et on a ces collections. Et surtout, ces spécimens types, qui sont vraiment des découvertes qu'il a faites. On en a plus de mille. Donc, après un an de COVID, c'est un peu difficile de s'imaginer un moment dans l'histoire de l'Université Laval où maintenant, depuis un an, on fait tout en ligne. Donc, on a des bibliothèques qui sont en ligne. On fait nos travaux en ligne. On fait des zooms. On n'en a plus de finir. Et donc, c'est un peu difficile de s'imaginer qu'en retournant au 19e siècle, avec ces collections-là, c'est vraiment l'histoire de l'institution de l'Université Laval, l'histoire du séminaire de Québec et l'histoire de l'enseignement au Québec qu'on retrouve à travers les collections. Et c'est vraiment ces collections-là qui étaient au cœur de l'enseignement. C'était pas du numérique qu'on avait pour enseigner, mais c'était des objets. Et c'est à travers ces objets-là qu'on pouvait vraiment découvrir le monde naturel. On découvrait l'histoire. On découvrait les arts. Et donc, c'était vraiment au cœur de l'enseignement et de la recherche. Comment améliorer la préservation des collections et aider à leur développement? Tout d'abord, depuis 2018, quand je suis arrivé à l'Université Laval, la bibliothèque a fait énormément de choses pour aider à répondre à cette question-là. Tout d'abord, la bibliothèque a engagé une personne pour s'occuper des collections en tant que telles. Deuxièmement, la bibliothèque aussi fait de nombreuses expositions au pavillon Bonenfant, dans lesquelles, justement, on retrouve des objets de cette collection-là en ethnologie, en sciences, en histoire, auxquels les étudiants aussi participent de manière assez fréquente. Troisième chose, une chose que je fais particulièrement à chaque année aussi avec mes étudiants dans le cadre du programme de DSS en muséologie, je mets mes étudiants en contact avec les objets. Donc, à chaque année, mes étudiants, dans le cours que je donne, ont un objet à documenter. Ils doivent vraiment le documenter au niveau matériel, au niveau historique, au niveau sociologique. Et ça, ça permet de mieux comprendre les collections. Les collections, on a des collections extraordinaires. Elles sont peu exploitées, elles sont peu documentées. Et donc, on essaie, justement, de s'assurer que les étudiants ont un contact avec ces objets-là. Et en même temps, le travail qu'ils font puisse, justement, servir à développer et à mieux connaître nos collections à l'Université de Laval. Bon, mais évidemment, le nerf, la guerre, ce sont les ressources financières. Donc, la bibliothèque a besoin d'argent pour créer des espaces qui sont aux normes, aux normes reconnues pour conserver des objets. On a besoin d'argent pour faire la conservation préventive. On a besoin d'argent pour documenter les collections et aussi pour les mettre en ligne parce que c'est vraiment en les mettant en ligne, en les documentant, en s'en servant qu'on va créer une espèce de momentum qui va faire en sorte qu'on va mieux connaître les collections et qui vont vraiment servir à la recherche et à l'enseignement à l'Université de Laval. Et en fait, une des raisons quand on m'a approché en 2017-2018 pour venir à l'Université de Laval, j'ai quitté Harvard parce que l'Université de Laval m'offrait un environnement de travail exceptionnel avec ces collections-là. Et c'est pour ça que j'essaie de mettre autant d'efforts au niveau personnel, au niveau de ma propre recherche, mon enseignement à travers le programme de DSS en muséologie pour développer puis pour vraiment s'assurer que ces collections-là ont un avenir et un avenir au niveau, encore une fois, de la recherche et de l'enseignement. Ce sont les... La mission principale de l'Université se trouve autour de ces deux pôles-là et pour moi, les collections font partie intégrante de cette mission-là. Alors, Jean-François Gauvin a parlé de la mise en ligne juste pour vous dire que le tout se retrouve sur Calos, qui est un catalogue d'images virtuels que vous pouvez voir sur le site de la bibliothèque. On peut d'ailleurs y voir des magnifiques collections Valérie numérisées, dont celle de Pierre Maranda des Îles-Salomon. Oui. Est-ce que vous avez d'autres collections sur Calos de l'étranger? On en a sur Calos. De l'étranger, pas tellement. On a, par contre, en réserve, là, on voit des objets de la collection Maranda, par exemple. Les gens peuvent aller en voir beaucoup plus. Il y a aussi des photos qui sont aussi de Pierre Maranda qu'il a prises sur place pendant ses recherches. Et on a, par exemple, des artefacts africains qui viennent, entre autres, du Congo et du Nord Cameroun, rapportés par Serge Genèse, qui était un anthropologue, un professeur d'anthropologie de l'université, qui avait, en fait, fait son séjour de recherche pour son doctorat dans ces pays. Et il avait rapporté ces objets-là. les objets qui sont rapportés comme ça, de terrain, d'anthropologie, d'ethnologie, ont tendance à s'accumuler beaucoup dans les départements. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus d'espace. Il y a besoin d'espace pour l'enseignement. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les collections sont réunies dans les réserves du pavillon Cazot. auparavant, il y a eu d'autres emplacements, mais maintenant, donc, elles sont au Cazot. Ce sont des collections qui sont toujours disponibles pour l'enseignement, pour la recherche. C'est vraiment important qu'elles demeurent accessibles puisque, effectivement, comme Jean-François l'a dit, c'est vraiment notre mission prioritaire. Donc, elles peuvent être étudiées, elles peuvent être manipulées, elles peuvent être exposées aussi. Donc, on a vraiment plusieurs collections qui viennent d'ailleurs. Est-ce que tu veux me mentionner d'ailleurs dans les collections qui ont été offertes à l'Université Laval dans les dernières années, est-ce qu'il y a des collections particulières que tu veux me présenter? Oui, bien, toujours en anthropologie, mais là, en restant au Canada, on a l'anthropologie inuit avec la collection de M. Bernard Saladin-Anglure qui est arrivée dans les collections en 2018 et qui est une collection, en fait, non pas d'art inuit, bien qu'on ait quelques pièces, mais plutôt de vêtements, d'outils, de jouets, vraiment des objets du quotidien de communautés du Grand Nord. Donc, c'est vraiment une collection anthropologique et non artistique. Et puis, c'est une collection magnifique. Je pense, entre autres, au chef-d'oeuvre de la collection qui est presque une pièce d'art, en fait. C'est le manteau du chaman Kingaï-Lissak, pardon. C'est en fait une reproduction parce que l'original qui avait été fabriqué en 1902 et dans un musée à New York, M. Bernard Saladin-Anglure a demandé à une famille inuite de le reproduire. Donc, il y a cinq exemplaires qui existent. Il y en a un à l'Université Laval. Il y en a un qui est au Musée canadien de l'Histoire. D'ailleurs, ils ont un article de blog qui est vraiment intéressant qui retrace l'histoire, en fait, de la rencontre avec les esprits pendant une chasse de ce chaman et pourquoi il a fait faire ce manteau par son épouse et sa famille. Et donc, ensuite, les reproductions ont été faites par des inuits et on est ravis d'en avoir une parce que c'est vraiment une pièce maîtresse de la collection. Elle est superbe. Est-ce que tu peux me parler d'une collection qui est arrivée récemment à l'Université Laval? Oui, une autre collection arrivée très récemment. La deuxième partie est arrivée cet automne. C'est la collection cinématographique de François Lemay de Montréal qu'on salue très chaleureusement d'ailleurs. Donc, c'est une collection d'objets cinématographiques, c'est-à-dire pas uniquement des caméras, mais il y a des projecteurs, il y a des lanternes magiques et des jouets cinématographiques. Il y a des objets qui viennent vraiment du 19e siècle. Cette caméra-là qu'on voit est des années 30. Donc, c'est très, très varié. Ça retrace vraiment toute l'histoire du cinéma. Et c'était vraiment la volonté de M. Lemay de faire une collection très large qui retrace cette histoire-là qu'il passionne absolument. Et pourquoi elle s'est retrouvée ici à l'Université Laval? C'est qu'en fait, un jour, il l'exposait au Ciné-Bazard de Montréal et il y a M. Jean-Pierre Sirois-Trahan qui est un de nos profs de cinéma qui est passé devant son stand et qui a vu cette collection invraisemblable parce que c'est des objets dont il avait entendu parler mais qu'il n'avait jamais vus en vrai parce qu'ils sont très rares. Là, ils étaient tous rassemblés sous ses yeux donc il lève les yeux il voit M. Lemay et puis il lui demande à qui ça appartient tout ça? Donc M. Lemay répond ben à moi et donc M. Lemay qui n'arrivait pas semble-t-il à trouver une institution qui voulait accepter sa collection l'a proposée à Jean-Pierre et Jean-Pierre en a parlé à la bibliothèque qui a donné son feu vert puisque c'est une collection qui va servir vraiment justement la recherche de recherche d'enseignement parce qu'elle est vraiment accessible elle doit être manipulable ça fait partie des conditions du don qu'elle puisse être manipulée par des étudiants des chercheurs des professeurs et puis elle est même visible par le grand public elle l'a été en tout cas malheureusement trop peu longtemps puisque le musée de la civilisation avait emprunté quelques pièces pour son exposition à effet spéciaux mais ça a duré malheureusement avec la COVID quelques semaines à peine mais elles étaient magnifiquement mises en valeur M. Lemay d'ailleurs qu'on a rencontré à cette occasion-là était ravie moi aussi c'était vraiment très beau alors on salue d'ailleurs M. Lemay un beau bonjour chaleureux de Valérie et moi puis en espérant vous revoir bientôt cet été à Québec petite question que tout le monde doit se demander est-ce que les gens peuvent aller voir les objets facilement M. et Mme Tout-le-Monde est-ce qu'on peut aller voir les objets non c'est vraiment on n'est pas un musée on est une réserve c'est-à-dire deux réserves pour être très très précise on a deux réserves mais très très pleines donc il n'y a absolument pas d'espace pour accueillir des gens des groupes pour les faire circuler j'essaye depuis mon arrivée de faire un peu d'espace et que ça soit au moins pour les employés des collections qu'on puisse circuler de façon plus simple mais non malheureusement on n'a aucun accès d'ailleurs c'est pour ça aussi que en plus avec la pandémie tout a été mis sur le numérique donc j'ai demandé à la bibliothèque la possibilité de créer un compte Instagram justement pour pouvoir partager un peu avec le public ces collections-là montrer mes découvertes parce que je venais d'arriver aux collections aussi donc je découvrais moi j'ouvrais une armoire je découvrais des choses partout je levais les yeux je les baissais je découvrais des choses donc voilà au fil du temps j'essaye de partager mes coups de coeur d'expliquer un peu de quoi il s'agit aussi donc de les documenter et puis donc on n'est pas accessible au grand public c'est pour ça aussi qu'on essaye de prêter aux institutions muséales patrimoniales culturelles qui nous demandent des objets des spécimens pour justement pouvoir partager mettre en valeur mettre en lumière ces collections-là il y a aussi des expositions régulièrement à la bibliothèque qui montrent des objets des collections est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être louées est-ce que les gens pourraient les louer en général on prête on s'assure juste qu'il y a des assurances qu'il y ait un transport muséal qu'il y ait un emballage muséal qu'il y ait des conditions d'accueil qui soient normées mais sinon on ne loue pas on prête généreusement aux institutions qui nous le demandent ce sont des partenaires et c'est la volonté de la bibliothèque aussi de faire connaître ces collections-là donc ça passe par le numérique donc tu as parlé de Calos ça passe par les expositions dans des institutions parfois très prestigieuses dont on est très fiers ça passe aussi par l'accueil des chercheurs quand même je l'ai dit pour la collection Lemay mais toutes les collections ont vocation à être accessible aux chercheurs aux étudiants aux professeurs qui travaillent sur les sujets représentés donc c'est une activité de soutien à la recherche et à l'enseignement comme le reste de la bibliothèque en fait on a parlé de sciences naturelles est-ce qu'il y a des animaux dans les j'entends vous dire qu'il y avait des animaux il y a des animaux si tu permets je reviendrai juste sur les expositions parce qu'il y en a entre autres les vitraux là on me voit en train de me rendre aux collections de sciences naturelles on n'a pas parlé des vitraux qui sont de nos très belles collections voilà on voit un des vitraux ça fait partie des expositions des objets qui ont beaucoup voyagé parce qu'il y a eu une exposition au musée de la civilisation qui s'appelait Gracia Dei qui est partie en Europe et aux Etats-Unis donc Allemagne France Belgique elle a quand même été vue dans plusieurs endroits et là ça va être une nouvelle collection sur Calos qui est mise en ligne en fait depuis hier c'est une toute petite partie de la collection qui est mise en ligne parce qu'actuellement il y a des chercheurs de l'université de Winnipeg et de l'université du Manitoba qui travaillent avec le professeur Roland Sansfaçon qui est retraité de l'université Laval à faire un catalogue de notre collection pour le Corpus Vitrearum canadien donc c'est très prestigieux et quand ce catalogue-là papier sera publié on va publier sur Calos l'intégralité de la collection qui sera donc disponible en ligne mais pour le moment on laisse faire le travail des chercheurs c'est prioritaire et on a d'autres prêts par exemple actuellement une exposition qui était au musée de Pointe-à-Calière à Montréal et qui est au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke où donc on peut voir des objets mais aussi des spécimens de la collection donc si on retourne en réserve maintenant dans la réserve des sciences naturelles on a effectivement beaucoup d'animaux est-ce qu'on peut aller les voir c'est très intriguant oui c'est une belle collection qui est effectivement assez impressionnante physiquement on a entre autres 260 mammifères quand même donc quelques très gros quand le bison est revenu du musée canadien de l'histoire j'étais assez impressionnée on a 6500 oiseaux et même plus on a des reptiles des poissons on a un orignal albinos l'orignal albinos c'était à Pointe-à-Calière on le voit ici donc c'est un jeune mâle qui a été tué ou qui est décédé je pense à la fin du 19e siècle début 20e siècle parce qu'une grande partie de notre collection d'animaux naturalisés vient du musée du Québec en fait elle était exposée jusqu'en 62 ou en réserve mais en tout cas elle était dans les collections du musée du Québec avant qu'il devienne un musée d'art exclusivement on a aussi de superbes vitrines victoriennes du 19e siècle avec des animaux des oiseaux qui sont naturalisés d'une façon vraiment très spectaculaire très esthétique donc ça fait partie de nos chefs-d'oeuvre une des vitrines victoriennes est aussi en exposition à Sherbrooke actuellement pour tout l'été donc les gens qui se rendront en estrie pourront voir plusieurs de nos objets spécimens en exposition wow j'ai entendu parler du fameux ours polaire alors est-ce que tu aimerais clarifier les choses et me raconter l'anecdote oui je tiens à clarifier il y a une rumeur qui a circulé sur le fait que notre ours était un tueur parce qu'en fait il y a eu deux morts d'hommes aux eaux de Québec en 39 et en 42 à cause d'attaques d'ours polaires sauf qu'en 39 notre ours appartenait déjà à la collection du musée du Québec il a été photographié on le voit ici au tout début des années 30 par Gary Epi avant même l'ouverture du musée en 33 donc logiquement s'il était naturalisé en 33 il ne peut pas avoir tué qui que ce soit en 39 ni en 42 donc voilà on a vraiment notre pièce à conviction il est innocenté et je dirais même plus c'est une bête qui est fragile en fait nos animaux naturalisés sont fragiles par exemple on peut voir la dent de l'ours une de ses dents du bas qui a été cassée par un visiteur un peu imprudent et donc les dents deviennent fragiles avec le temps et cet ours-là est quand même déjà très âgé donc malheureusement on va devoir faire appel à un taxidermiste pour la recoller Est-ce que les collections sont souvent utilisées pour d'autres usages ? Ben oui entre autres pour de la recherche des études on a eu des étudiants en ethnologie patrimoine muséologie cet hiver en tout petit groupe évidemment toutes les normes étaient respectées on a aussi un projet actuellement qui se termine cette semaine avec une professeure de l'école d'art Geneviève Chevalier qui fait un projet en fait photographique à partir de nos peaux d'oiseaux les peaux d'oiseaux ce sont des animaux taxidermisés mais non naturalisés c'est-à-dire qu'on ne les voit pas en position d'oiseaux vivants ou d'animaux vivants ce sont des peaux d'oiseaux elles sont là pour vraiment l'étude de l'espèce donc elle fait tout un travail de recensement photographique de certaines espèces qui vivent dans un certain territoire et elle fait ce travail en collaboration avec un chercheur de Sherbrooke un biologiste donc ça fait partie des projets connexes finalement c'est pas absolument scientifique comme projet c'est vraiment artistique mais ça utilise nos collections scientifiques d'une façon qui est tout à fait créative et qu'on encourage parce que ça les utilise ça les fait connaître ça les met en valeur est-ce qu'on peut toucher les animaux est-ce qu'on peut flatter les animaux qui sont là dans les collections si on veut faire tomber tous leurs poils et toutes leurs plumes c'est une excellente idée non en fait il faut éviter de les toucher non seulement pour les préserver mais aussi pour se préserver parce qu'en fait la plupart de nos animaux ont été naturalisés avant les années 70 et jusqu'aux années 70 en fait on utilisait énormément de produits toxiques dont des sels d'arsenic des solutions en fait à base de sels d'arsenic il peut y avoir des traces de plomb de mercure donc c'est vraiment déconseillé de les toucher à main nue donc quand on doit les manipuler en fait on met des garnitriles on met un masque on se protège garnitrile jetable avant tout le monde nous on avait déjà l'habitude de ça aux collections est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait des animaux qui ont l'air méchants c'est quoi la différence un peu au niveau de la taxidermie bien effectivement elle a évolué dans le temps on a une loutre ici qui a vraiment une position un peu agressive un peu d'attaque en comparaison avec notre lynx qui a l'air tout gentil puis tout timide donc effectivement il y a eu une évolution de la taxidermie autrefois on privilégiait des attitudes plutôt de chasse par exemple pour les carnivores mais à toutes les époques je dois dire il y a des animaux qui sont vraiment on dirait qu'ils sont vivants ils sont naturalisés depuis des décennies et on met un peu de lumière sur eux et tout brille et les couleurs sont fabuleuses puis on dirait qu'ils sont vivants donc il y a eu toujours des taxidermistes de très grand talent à toutes les époques on a vu des mammifères on a vu des oiseaux est-ce qu'il y a d'autres types d'animaux dans les collections oui quelques reptiles quelques poissons aussi mais la plus grande partie de la collection en fait et même de toutes les collections qu'on a au caseau on a 375 000 environ insectes donc ça remplit beaucoup d'armoires beaucoup de tiroirs d'insectes une grande partie et la partie la plus importante peut-être scientifiquement Jean-François Gauvin en a parlé c'est la collection Provencher donc il y a une partie qui appartient au gouvernement du Québec en fait qui est en dépôt chez nous en dépôt permanent et l'autre partie la collection Provencher qu'on appelle de Lévis qui nous appartient vraiment qui nous a été offert par le collège de Lévis on voit ici l'alligator de l'abbé Provencher en fait qui est un peu un peu vieillot puisqu'il date du 19e siècle et donc il avait aussi des animaux naturalisés on a cette collection-là on a sa bibliothèque on a plusieurs de ses outils naturalistes donc on a un peu regroupé tout l'univers c'est Jean-Marie Perron l'ancien conservateur qui a fait des recherches pour regrouper tout l'univers de l'abbé Provencher et de ses collègues donc on a vraiment une collection 19e des débuts du naturalisme au Québec qui est vraiment importante Dernière petite question est-ce qu'il y a des animaux dans les réserves qui n'existent plus du tout? Oui malheureusement enfin heureusement malheureusement ils n'existent plus mais on en a encore effectivement les tourtes les tourtes voyageuses aussi appelées pigeons migrateurs qui ont disparu la dernière est décédée au zoo de Cincinnati en 1914 on en a plusieurs exemplaires celle-là est un des plus beaux et puis il y en avait des milliards au 19e siècle et avec la chasse avec le piégeage enfin c'était des animaux pas très difficiles à chasser et malheureusement elles ont été complètement exterminées jusqu'à la dernière on a deux autres espèces qui ont une qui est réputée disparue le courlis esquimaux on en a dans une armoire spéciale animaux disparus ou en voie d'extinction qui sont quand même très précieux et les connures de Caroline aussi qui sont des sortes de perroquets qui vivaient dans le sud et l'est des États-Unis et le dernier couple est décédé en 1917-1918 donc voilà c'est triste mais on en a encore des exemplaires qui permettent de voir à quoi ils ressemblaient merci beaucoup Valérie pour cette visite dans les collections c'est vraiment fascinant je ne sais pas si comme moi vous avez appris beaucoup de choses je voulais juste vous dire qu'on a créé un fonds alors je ne sais pas si vous voulez collaborer à la préservation des collections on va mettre un petit peu plus de détails et vous pourrez après ça les visiter ça fait qu'on a vraiment mis quelque chose en place ensemble pour aider à la préservation la conservation à quoi peut servir l'argent qui est donné par les donateurs à beaucoup de choses en fait donc ça peut servir tout bonnement à acheter du mobilier de réserve parce que tout ce qui concerne les réserves est très chers on voit ici une oeuvre qui a été restaurée grâce c'est une oeuvre attribuée à Théophile Hamel qui fait partie du fonds chauveau qui est aux archives là il y a une oeuvre de Edmond Haleine qui aurait besoin d'une restauration parce qu'elle a plusieurs entailles malheureusement ça fait partie de celle de l'école des beaux-arts qui ont séjourné sous les gratins du peps donc c'est probablement à cette époque-là principalement que les entailles ont été créées par des manipulations inopportunes inadéquates on peut aussi restaurer on a vu de la dent de l'ours on a aussi notre pauvre autruche qui a perdu un oeil ou des petits le panache du caribou qui est tombé des choses comme ça qui peuvent être faites avec les fonds des donateurs et puis ça peut être tout simplement pour une collection en particulier d'acheter des matériaux de conservation parce que tout ce qui est les cartons spéciaux non acides les mousses non acides tout ça coûte très cher ça dure très longtemps mais l'investissement est très important donc il faut y aller petit à petit il faut prioriser les collections mais plus on aura de fonds dans les réserves et plus mieux on pourra protéger les collections en fait et la mise en valeur aussi oui pour les mettre en valeur aussi ça peut être des mobiliers qui servent à la fois à la conservation et à mettre en valeur des deux façons donc il y a beaucoup de possibilités avec les fonds il y a la mise en valeur aussi par la numérisation des collections justement pour être dans Calos il y a plusieurs collections qu'on aimerait numériser mais c'est ça à chaque fois ça coûte de l'argent donc on y va petit à petit puis d'ici quelques années il y en aura de plus en plus bien merci beaucoup c'était un plaisir puis à mon tour de vous remercier de remercier la fondation qui a tellement bien mis en valeur nos collections aujourd'hui qui a accepté qui nous a proposé en fait ce projet toi principalement après avoir vu les réserves qui étaient pleines d'enthousiasme et qui a transmis ton enthousiasme à toute la fondation pour qu'on puisse ouvrir ces réserves-là d'une façon virtuelle mais de toute façon c'est tout ce qui est possible donc finalement on profite au maximum des circonstances difficiles pour faire un événement comme ça qui fasse connaître qui mette en lumière les collections puis merci à la bibliothèque aussi d'avoir accepté ça d'ouvrir les portes des réserves merci beaucoup oui vraiment impressionnant tout ce trésor qui se trouve entre les murs de l'Université Laval cette visite virtuelle commentée par Madame Boulevard d'ailleurs suscitait déjà plusieurs questions de la part du public on vous invite à utiliser le chat pour vos questions afin que nous puissions y répondre alors Valérie une première question qui nous provient de monsieur Hamza j'ai beaucoup d'objets anciens comment pourrais-je les partager avec vous ? il faudrait nous écrire en fait on trouve l'adresse sur le site nous écrire nous envoyer la liste des objets avec une description des photographies les dimensions et puis l'historique aussi plus les collections sont documentées plus les objets sont documentés et plus ils ont une valeur en fait scientifique parce qu'on sait d'où ils viennent on sait si ce sont des objets patrimoniaux ethnographiques on sait par où ils sont passés où est-ce qu'ils ont été fabriqués par quel artisan ce sont tous les détails qui intéressent vraiment les chercheurs donc plus on a de détails sur les collections et plus on est heureux de les accueillir après il ne faut pas que ça fasse doublon avec ce qu'on a déjà donc il y a un processus de sélection d'acceptation qui est fait un comité à mettre en place pour les acquisitions donc il y a toute une procédure mais le premier pas c'est déjà de nous écrire de nous envoyer des détails sur ce que vous voudriez nous offrir parfait merci Valérie deuxième question qui nous provient de Mme Sérine dans la mesure où le Québec a des températures très basses en hiver est-ce que le froid a des effets négatifs sur les oeuvres d'art le froid pas tellement puisque les réserves sont tempérées donc elles sont chauffées en hiver mais c'est la sécheresse que cause ce chauffage qui est en fait dangereuse parce que si on descend en dessous de 35% d'humidité relative ce qui arrive quand même facilement même dans un appartement moi j'ai eu des appartements si je ne mets pas d'humidificateur je descends 10% d'humidité donc pour des collections c'est vraiment dommageable donc il y a vraiment oui l'hiver est dommageable à cause de la sécheresse notamment pour le bois j'en ai parlé tout à l'heure mais l'écart aussi avec l'été qui peut devenir très très humide à 65 70 75% d'humidité c'est beaucoup trop élevé aussi là 75% d'humidité pendant des semaines on arrive à des moisissures donc il faut vraiment essayer de modérer tous les écarts le plus possible donc climatisation déshumidification puis essayer de garder le moins de passage possible c'est aussi pour ça qu'on peut difficilement ouvrir les réserves parce que plus il y a de monde qui circule et plus il y a d'air qui entre de l'extérieur donc plus c'est difficile les portes ouvrent donc il y a des écarts qui se créent de plus en plus donc dans les conditions les réserves dans lesquelles sont les objets n'ont pas été conçus à la base comme des réserves c'était des locaux autres avec un autre usage donc on est obligé de garder ça le plus fermé possible pour garder une stabilité la plus grande possible Très bien c'est ce qui conclut je crois merci beaucoup Valérie Merci beaucoup Véronique merci à tous d'avoir été des nôtres ce fut un immense plaisir d'organiser cet événement pour vous au cours des prochaines heures nous vous ferons parvenir le lien vers la vidéo afin que vous puissiez la visionner de nouveau ou encore la partager dans vos réseaux de la part de toute l'équipe je vous souhaite une excellente journée d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?